Sous-titrage Société Radio-Canada La Fée du Robinet Oui, la pauvre crache des perles quand elle se met à parler Du coup, un espèce de maniaque complètement détraqué l'a enfermée dans sa cendre pour qu'elle vomisse des perles dans un saladier Et la fée est dans le robinet avec ses petites ailes violettes Oui, alors j'aimerais bien te voir avec des petites ailes violettes, mais tu serais très mignon Oui, je suis sûre que je serais très mignon avec des petites ailes violettes Oui, enfin il faudrait des grosses ailes si tu voudrais pouvoir t'envoler Ça va, je ne suis pas grand, je suis moelleux Eh bien, nous te laissons découvrir la suite des aventures de La Fée du Robinet Bonne histoire à vous ! Mais laissons pour l'instant Martine à son triste sort et revenons chez ses parents La jeune sœur de Martine, qui était sage et bonne, avait été profondément impressionnée par toute cette histoire et n'avait pas la moindre envie de rencontrer La Fée du Robinet Cependant, les parents, qui regrettaient amèrement la fuite de leur aîné, lui disaient chaque jour Tu sais, si tu as soif la nuit, rien ne t'empêche de te lever pour aller boire un verre d'eau à la cuisine Ou encore À présent, tu es une grande fille, tu pourrais bien faire quelque chose pour tes parents Après tout ce que nous avons fait pour toi Un soir, sa mère eut une Elle servit à dîner une soupe aux pois cassés, des filets de hareng, du petit salé aux lentilles et pour finir, du fromage de chèvre Du fromage de chèvre ? Mais c'est un peu du fromage de mouton ça Oui, à part que les moutons ne peuvent pas faire comme les fèvres C'est-à-dire ? Je te l'expliquerai plus tard De sorte que, la nuit suivante, Marie ne put dormir tellement elle avait soif Pendant deux heures, elle resta dans son lit à se répéter Je n'irai pas dans la cuisine, je n'irai pas dans la cuisine Mais pour finir, elle y alla en espérant que La Fée ne sortirait pas Hélas, à peine le robinet tourné, La Fée s'en échappa Et va en voltant se percher sur l'épaule de Marie Marie, toi qui es si bonne, donne-moi un peu de confiture Marie était très bonne, mais elle n'était pas bête Et elle répondit Merci bien, je n'ai pas besoin de vos dons Vous avez fait le malheur de ma sœur, c'est grandement suffisant D'ailleurs, je n'ai pas le droit de fouiller dans le frigidaire pendant que mes parents sont couchés La Fée qui, depuis 1500 ans, avait perdu l'usage du monde, fut piquée de cette réponse et dit d'un air déçu Puisque vous êtes si peu aimable, je vous donne pour don qu'à chaque mot que vous direz, il vous sortira de la bouche un serpent Le lendemain, en effet, au premier mot qu'elle voulut dire pour raconter la chose à ses parents Marie cracha une couleur Elle dut renoncer à parler et leur expliqua par écrit ce qui s'était passé la nuit dernière Tout affolé, ses parents la menèrent chez un médecin qui habitait deux étages plus haut dans le même immeuble Ce médecin était jeune, sympathique, fort bien considéré dans le quartier Et promettait de faire une belle carrière Il écouta le récit des parents, puis il fit à Marie son plus charmant sourire et lui Allons, ne vous désolez pas, tout cela n'est peut-être pas si grave Voulez-vous me suivre dans ma salle de bain ? Ils passèrent tous dans la salle de bain Une fois là, le médecin dit à Marie Penchez-vous bien sur la baignoire, comme ceci Et maintenant, dites un mot, n'importe lequel Maman, prononce à Marie Et en même temps, une grosse coulève de sa bouche dans la baignoire Très bien, dit le médecin Et à présent, dites un gros mot pour voir Allons, lui dit sa mère Un petit gros mot pour le docteur Marie, timidement, murmura un gros mot En même temps, un jeune serpent bois se répandait dans la baignoire Elle est gentille, dit le médecin tout ému À présent, ma petite Marie fait encore un petit effort et dit-moi une parole méchante Marie comprenait bien qu'il fallait obéir Mais elle était si bonne qu'une parole méchante, même sans la penser, ça lui coûtait à dire Elle se força pourtant et prononça d'une voix sourde Sale vache ! Tout aussitôt, deux petites vipères roulées en boue Sautèrent de sa bouche et tombèrent avec un bruit mou sur les autres serpents C'est bien ce que je pensais Dit le docteur avec satisfaction Pour un gros mot, il sort un gros serpent Et pour un mot méchant, un serpent venime Que faut-il faire, docteur ? Demandèrent les parents Ce qu'il faut faire, eh bien, c'est simple Mon cher monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille Vous voulez l'épouser ? Si elle accepte, oui Mais pourquoi donc ? Demande à la mère Vous pensez que le mariage la guérira ? J'espère bien que non Répondit le médecin Voyez-vous ? Je travaille à l'Institut Pasteur A la fabrication des sérums anti-venime Dans vos services, nous manquons de serpents Une demoiselle, comme votre fille Et pour moi, un trésor C'est ainsi que Marie épousa le jeune médecin Ce dernier fut très bon pour elle Et la rendit aussi heureuse qu'elle pouvait l'être Avec une telle infirmité De temps en temps, sur sa demande Elle lui disait des mots atroces Pour lui fournir soit une vipère, soit un cobra Soit un serpent vorail Et le reste du temps Elle ne parlait plus Ce qui, heureusement, ne lui pesait pas trop Car elle était simple et modeste A quelque temps de là La fée du robinet voulut savoir ce qu'il était advenu des deux filles Elle apparut à leurs parents Un samedi soir après l'inqui Comme ceci rentrait du cinéma Et cassait une petite croûte avant d'aller se coucher Elle les interrogea Et ils lui répondirent Toute confuse, elle apprit alors Que non seulement elle avait récompensé la vilaine fille Et puni la gentille Mais que, par pur hasard Le mauvais don avait tourné à l'avantage de Marie Tandis que le don des perles Était devenu pour la pauvre Martine Une terrible malédiction Et qu'elle s'en trouvait punie Bien au-delà de ce qu'elle méritait La pauvre fée, découragée Se dit à elle-même J'aurais mieux fait de me tenir tranquille Je n'ai aucun usage du monde Je juge tout de travers Et je ne prévois même pas les conséquences de mes actes Il faut que je trouve un enchanteur plus sage que moi Pour qu'il m'épouse et que je lui obéisse Mais où le chercher ? Tout en réfléchissant Elle était sortie dans la rue Et elle voltait au-dessus du trottoir Rue Broca Lorsqu'elle vit une boutique s'éclairer C'était l'épicerie buvette de Papa Saïd Mais on le connaît lui aussi C'est le papa de Bafir Exactement Papa Saïd lui-même Était en train de poser les chaises sur le table Avant d'aller se coucher La porte était fermée Mais la fée, se faisant toute petite Passa par en dessous C'est qu'en effet, elle avait vu Traînant sur une planche Un gros cahier et une trousse à crayons Que Bachir avait oublié de ranger Lorsque Papa Saïd se fut retiré La fée arracha une feuille du cahier Vous n'avez pas remarqué Qu'il manque souvent une feuille au cahier de Bachir ? Puis, elle sortit de la trousse Les crayons de couleurs Et elle se mit à dessiner Bien entendu, Papa Saïd En s'en allant, avait éteint l'électricité Mais les fées ont de bons yeux Et voient même les couleurs en pleine nuit La fée du robinet dessina donc un enchanteur Avec un grand chapeau pointu Et une vase ouplande noire Le dessin terminé Elle souffla dessus et se mit à chanter La tête de l'enchanteur Fait une grimace Non, je ne veux pas Dit-il Tu es trop grosse Alors, tant pis pour toi Répondit la fée Elle souffla dessus une seconde fois Et l'enchanteur ne bougea plus Elle arracha une autre feuille Il manque souvent plus d'une feuille au cahier de Bachir Et dessina un deuxième enchanteur Avec une ouplande brune Elle souffla dessus et demanda Mais l'enchanteur brun détourna la tête Non, je ne veux pas Tu es trop maigre Eh bien, tant pis pour toi La fée souffla sur lui une seconde fois Et il ne fut rien de plus qu'un dessin immobile Puis elle chercha des crayons de couleur Et s'aperçut qu'il n'en restait plus qu'un Le bleu Tous les autres étaient perdus Celui-ci, pensa-t-elle Il ne faut pas que je le rate Alors, en s'appliquant beaucoup Elle dessina sur une troisième feuille Un troisième enchanteur Dont la ouplande était bleue Quand elle lui finit Elle le regarda avec amour Vraiment, c'était le plus beau de tous Pourvu qu'il m'aime Pensa-t-elle Elle souffla sur lui Et se mit à chanter D'accord, dit l'enchanteur Alors, la fée souffla dessus trois fois À la troisième fois L'enchanteur dessiné s'épaissit Puis il se détacha de la feuille de papier Puis il se redressa Prit la fée par la main Et tous les deux passèrent par-dessus la porte Et s'envolèrent dans la rue Avant tout, dit l'enchanteur bleu Vevaient ôter leur don à Martine Un fiquemarie Vraiment ? Tu crois ? Demande à la fée Mais c'est la première fois à faire Dit-il Et là-dessus Il récita une formule magique À la fume, prenne la part Le lendemain Martine avait cessé de cracher des perles Le jeune homme à l'air doux Voyant cela Commença par la battre Puis Quand il vit que cela ne servait à rien Il la chassa Elle revint chez ses parents Mais l'aventure lui avait servi de leçon Car elle fut désormais douce et bonne Le même jour Marie cessa de cracher des serpents C'était dommage pour l'institut Pasteur Mais son époux ne le regrette à point Car il eut le plaisir de parler avec elle Et il put constater Qu'elle était aussi intelligente que sage L'enchanteur est la fédita Je sais qu'ils vivent toujours Mais je ne sais pas Ils ne font presque plus de miracles Ils sont très très pleuants Et ne tiennent pas du tout à faire parler d'eux J'oubliais d'ajouter ceci Le lendemain de cette nuit mémorable Madame Saïd La maman de Bachir En ouvrant la boutique Trouva sur une planche Les crayons de son fils en désordre Le grand cahier ouvert Avec trois feuilles arrachées Et sur deux de ses feuilles Des dessins d'enchanteur Très mécontente Elle appela son fils Et lui dit sévèrement Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Tu n'as pas où ? Tu crois que c'est pour ça Qu'on t'achète des cahiers ? Bachir eut beau répondre Que ce n'était pas lui Personne ne voulut le croire Et voilà C'est fini C'est fini l'histoire De la fée du robinet Et des maniaques Qui tapent sur les filles Qui vomissent des perles Vraiment Vraiment C'est douteux moi je trouve Dis donc les gosses Il ne faut pas Surtout Même si vous dites Des gros mots Il ne faut pas qu'on vous tape dessus Ça c'est Non 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 Qu'est-ce qu'il te prend Toi à donner des conseils Sympathiques ? Non mais quand même Il y a des limites à tout On ne va pas taper sur les gens Parce qu'ils arrêtent de parler Dans les saladiers Oui tout à fait Bon Et bien voilà On espère que vous avez passé Un bon moment les enfants Oui exactement Et puis on se retrouve Pour la prochaine victoire Alors A la prochaine Bisous bisous Et par contre la suite Ce ne sera pas demain Ce sera mardi Et oui Parce qu'on passe le mardi A 17h Alors à mardi Salut 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 Sous-titrage ST' 501